Le risque d'une guerre en Europe plus fort que jamais. Les Etats-Unis affirment que la Russie n'attendra pas la fin des Jeux Olympiques pour attaquer l'Ukraine. L'OMS se veut optimiste. La fin de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19 pourrait avoir lieu en juin ou juillet, à condition que 70% de la population mondiale soit vaccinée. Pouvoir d'achat, passe vaccinale, des milliers de convois de véhicules se dirigent vers Paris. Malgré l'interdiction de manifester, le président Macron appelle au plus grand calme. Fin du One Ocean Summit à Brest, une trentaine d'Etats se sont engagés à protéger les océans, mais les associations écologistes demandent des actions concrètes. La Suissesse Lara Goutt-Beramis a créé championne olympique de Super-G, l'américain Sean White qui achève sa carrière, un jour à Pékin, à la fin de ce journal. Une invasion à tout moment. Les Etats-Unis en sont convaincus que Moscou n'attendra pas la fin des Jeux Olympiques pour attaquer l'Ukraine. Anthony Blinken, le secrétaire d'Etat américain, assure que le Kremlin continue d'amasser des hommes à la frontière ukrainienne. Les Occidentaux se disent prêts à tous les scénarios, avec une riposte sans précédent en cas de guerre. Nous sommes dans la fenêtre où une invasion pourrait commencer à tout moment. Si Vladimir Poutine décide de l'ordonner, je ne commenterai pas les détails de nos informations, mais je veux être clair, elle pourrait commencer pendant les Jeux Olympiques, malgré de nombreuses spéculations selon lesquelles elle n'aurait lieu qu'après les Jeux. Signe que la guerre pourrait se rapprocher, Washington annonce l'envoi de 3000 soldats américains supplémentaires en Pologne. L'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège conseillent à leur tour, à leurs ressortissants, de quitter l'Ukraine. Malgré tout, les Occidentaux veulent encore croire à la diplomatie. Le président français et son homologue russe doivent s'entretenir ce samedi. Des Occidentaux qui affichent leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La phase aiguë de la pandémie de Covid-19 pourrait prendre fin d'ici le milieu de cette année. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreissus. Une condition toutefois que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici là. A l'heure actuelle, 53% des habitants de la planète ont reçu au moins deux doses de vaccin. Un chiffre qui tombe à seulement 11% sur le continent africain, soit le taux le plus faible au monde. L'Afrique doit donc multiplier par 6 son taux de vaccination d'ici juin ou juillet. Les pays européens, qui sont à l'inverse parmi les plus vaccinés au monde, continuent eux de lever progressivement les restrictions sanitaires. L'Italie a mis fin ce vendredi à l'obligation de porter un masque en extérieur et les boîtes de nuit ont été autorisées à rouvrir leurs portes sous certaines conditions. Près de 91% des Italiens de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés. Ils roulent pour défendre leurs convictions. En France, des centaines de véhicules se rapprochent de Paris. De longues files inspirées des convois de la liberté au Canada. Un mouvement de contestation et de colère qui rassemble des citoyens s'affichant comme apolitiques et apartisans. Au cœur de leurs revendications, le retrait du pass vaccinal et des actions concrètes en faveur du pouvoir d'achat. Je pense que vous l'entendez d'ailleurs. Oui, il y a un ras-le-bol total. On ne peut plus continuer, peu importe la classe et ce qu'on touche par mois. Quand on fait le calcul, on paye beaucoup trop. Toutes les augmentations, quand on entend le total qui s'engraisse et nous, on vide nos poches, on ne peut plus. Donc on va essayer de faire en sorte de se faire entendre et que ça change. Vous voyez, l'affiche montre une... On en a marre d'austère. On en a marre d'être masqués. On en a marre que nos enfants soient masqués. On a envie de vivre une vie saine, sereine, dans la bienveillance et surtout d'avoir le droit d'aller où on veut en fait. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? L'exécutif français suit avec attention le mouvement qui se défend de vouloir bloquer la capitale. Mais en défiant l'interdiction d'entrer à Paris, les manifestants sont dans le collimateur des forces de l'ordre. Moi, je rappelle simplement une évidence qui a été formulée par le ministre de l'Intérieur. Nous serons fermes et nous empêcherons les blocages. La détermination des forces de sécurité intérieure est entière. Le niveau de mobilisation est significatif. Ces convois de la liberté entendent se regrouper à Paris. Prochaine étape poussée jusqu'à Bruxelles pour une convergence européenne prévue le 14 février. Là encore, les autorités belges leur ont interdit l'accès à la capitale. Les océans ne peuvent plus attendre. Ces mots sont ceux du président français Emmanuel Macron en clôture du One Ocean Summit à Brest. Depuis mercredi, les représentants de 41 États étaient réunis pour tenter de trouver des solutions concrètes et coordonnées pour protéger les océans. Nous allons aujourd'hui prendre des engagements. Ce seront les engagements de Brest. Ils vont permettre de consolider des actions utiles, j'en suis convaincu, et un agenda international essentiel pour l'année 2022. L'océan est en danger. Pollution, produits chimiques, déchets plastiques, surexploitation. Parmi les principales mesures, l'engagement des 27 pays de l'Union européenne et de 13 pays tiers, à conclure cette année un traité destiné à sauvegarder la haute mer. Il s'agit des zones situées à plus de 200 000 nautiques des côtes et qui ne sont sous la juridiction d'aucun État. Plusieurs pays se sont aussi engagés à lutter contre la surpêche ou la pêche illégale et contre la pollution plastique. Des dizaines de manifestants écologistes étaient réunis à Brest pour dénoncer ce qu'ils qualifient de « blue washing ». L'association Greenpeace espère que les mots seront traduits en action. C'est un pas dans la bonne direction, mais encore une fois, ce que nous voulons, c'est voir si cela va fonctionner concrètement dans un mois à New York, lors des négociations de l'ONU. On espère que ce sera le cas. Un traité international sur la haute mer est négocié sous l'égide de l'ONU depuis 2018. La dernière session de discussion aura lieu en mars à New York. En Australie, après les derniers incendies dévastateurs de 2019 et 2020, les koalas ont encore beaucoup souffert de la sécheresse et du défrichement, à tel point que cette espèce vulnérable est désormais considérée comme en danger. Les petits mammifères vont donc bénéficier de davantage de protection. Selon les défenseurs de l'environnement, les koalas sont déjà en voie d'extinction dans certaines régions. Une première pour les musées royaux de Bruxelles. Spolié par les nazis, ce tableau de Lovis Korint, intitulé « Les fleurs » et daté de 1913, a été finalement retiré du musée des Beaux-Arts et restitué aux descendants d'une famille juive allemande. Les musées royaux des Beaux-Arts ont par ailleurs ouvert 2 nouvelles salles, dont l'une est dédiée aux autres peintures spoliées durant l'occupation allemande. Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée ? Une phrase choc pour questionner le visiteur sur la reconnaissance des femmes dans l'art et leur représentation. C'est l'objet de l'exposition « Women and Change » actuellement présentée au musée d'art moderne Arken, au Danemark, une exposition inaugurée par la reine Margret II du Danemark et qui revient sur 150 ans d'histoire de l'art où de nombreuses femmes sont restées dans l'ombre. Ces dernières années, tant de femmes artistes sont en quelque sorte redécouvertes, ramées sous les projecteurs, heureusement, et exposées dans le monde entier. Et ce n'est qu'un début, je pense. Les redécouvertes sont surprenantes, comme ce portrait royal du début du XXe siècle, ou des œuvres et installations beaucoup plus contemporaines. Au total, plus de 120 œuvres d'artistes danois et internationaux. Mais quand on va à la librairie du musée, on remarque l'absence presque totale de femmes dans les éditions d'art. Nous avons simplement sorti un livre et nous avons commencé à compter. Et puis nous avons réalisé que sur une centaine de livres, ce sont tous des monographies, donc chaque livre est consacré à un artiste. Il n'y avait que cinq femmes. Dans tous les livres, il y avait cinq femmes sur une centaine. C'est difficile pour les gens de ne citer que dix femmes artistes. Pourquoi ne sont-elles pas des non-familiers comme Picasso ou Andy Warhol ? C'est simplement parce que lorsque ces canons sont fabriqués, ils sont laissés de côté. L'exposition Women and Change est une occasion unique de voir la diversité de la créativité des femmes, bien au-delà du genre et des conventions, à découvrir jusqu'au 14 août au musée d'art moderne Horken. C'était le seul titre qui manquait à son palmarès. La Suissesse Lara Goudberami est devenue ce vendredi championne olympique de Super G, elle qui avait déjà été championne du monde et lauréate du gros globe de cristal. Sean White a lui fait ses adieux à la compétition en échouant au pied du podium en snowboard half-pipe. L'américain, triple champion olympique, n'a rien pu faire face au vainqueur du jour, le japonais Hirano Ayumu. En biathlon, la Norvégienne Marthe Holsbourg-Reusland est bien partie pour faire une véritable radia à Pékin. Après l'or en relais mixte et le bronze en individuel, elle s'était jugé le sprint avec un soft autotir et le meilleur temps en ski de fond. Au classement des médailles, la Norvège pointe à la deuxième place derrière l'Allemagne. La Suisse est douzième juste devant la France et le Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada